Ce journal vous est offert par le FPU, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Baissez Télévisions, dont voici le sommaire. Le dossier changement de la Constitution qui dit mieux. Dans cette édition, vous suivrez les réactions des membres de l'UDPS qui n'adhèrent pas à l'idée de la campagne qu'a lancée Augustin Kabouya. Bientôt, on ne verra plus les mendiants sur les grandes artères de la capitale. La décision de traquer ces personnes a été prise par le commissaire provincial, le général Blaise Kilimba-Limba. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous réjoignez. Porteur d'un message particulier du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Bouya, ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, a été reçu le week-end dernier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. À part le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait également reçu le même jour une délégation de l'armée ougandaise, ougandaise conduite par le chef d'État-major des FRDC, le général Christian Chiwewe. Retour en image avec la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations des coopérations bilatérales. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sassou Nguesso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FRDC, conduits par le chef d'État-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de Littorie, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer la sécurité dans cette région. Je viens d'annoncer au titre que la question de la révision de la constitution en République démocratique du Congo continue de susciter des débats au sein des classes politiques congolaises. Le parti présidentiel, à travers son secrétaire général Augustin Kabouya, soutient que la constitution de 2006 est dépassée et qu'il faut l'adapter aux enjeux de l'heure. Une option que Déo Bizibou de l'UDPS également désapprouve car, pour lui, l'ensemble du parti ne s'est pas encore prononcé sur cette question de la révision de la constitution. Les débats sur les changements de la constitution a refait surface depuis qu'Augustin Kabouya avait intervenu pour plaider en faveur d'une révision de la constitution, estimant que celle-ci présente plusieurs lacunes. Selon lui, les cinq ans du mandat présidentiel ne sont pas effectifs, tout en lançant officiellement la campagne Envie d'obtenir un large soutien pour cette réforme. Une décision désapprouvée par son frère d'une même famille politique, Déo Bizibou, qui pense qu'Augustin Kabouya n'a pas la qualité pour parler au nom des l'UDPS, car selon lui, sa famille politique ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Albert Bouchiri, membre également de l'UDPS, parle des possibilités, des modifications de certains articles. Il y a du tout dedans, mais s'il faut changer, il y a quand même des articles à changer, mais s'il faut, à modifier plutôt, s'il faut changer toute la constitution, il y a des légalistes qui ont leur secrétaire général, qui est Déo Valula, et l'autre qui s'entête Kabouya, ça c'est un autre problème à l'UDPS, mais les gens qui veulent masquer leur mégestion par un changement de la constitution, coup de bluff, non, non, ça on n'en veut pas. D'une bonne modification de la constitution, dans le sens de pouvoir changer, améliorer le vécu quotidien du peuple. Est-ce que la question du changement de la constitution est urgente à ces moments ? Albert Bouchiri répond. Ça dépend de ce qu'on veut faire de cet acte-là. Changer ou modifier, il y a du tout dedans. Mais s'il faut changer, il y a des légalistes qui ont leur secrétaire général, qui est Déo Valula, et l'autre qui s'entête Kabouya, ça c'est un autre problème à l'UDPS. Mais les gens qui veulent masquer leur mégestion par un changement de la constitution, coup de bluff, non, non, ça on n'en veut pas. Moi, lancer une campagne, ce serait une campagne des nuls effets, parce que le peuple ne se trouve pas dans ce changement-là. Est-ce que la constitution bloque l'installation ou la construction d'un hôpital ? Non. Est-ce que la constitution bloque la baisse de prix des denrées alimentaires ? Non. Est-ce que la constitution bloque la gratuité ? Non. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc c'est pas ça l'urgence. Les opposants congolais voient plutôt dans cette démarche une volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de s'éterniser au pouvoir. Les cas du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, le PPRD de l'ex-président Joseph Kabila, CV catégorique, pas question de réviser la constitution, avait indiqué Ferdinand Kambéry. L'opposant Mouis Katoumbi dénonce pour sa part une tentative des détournements, dit l'attention sur les véritables priorités. Le procureur général près la Cour des Cassations, Fermin Vendée, lance une recherche active des prisonniers libérés de la prison de Makala, un appel qui survient dans un climat de bras de fer entre la magistrature et le ministère de la Justice, chapeauté par Constant Moutamba. Il y a eu beaucoup de cas de violence contre les personnes et leurs biens. En tant que ministère public, je suis interpellé aussi. Je viens d'écrire tous les deux procureurs de la vie de Kinshasa, de pouvoir activer les recherches pour mettre la main sur tout celui. parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qu'il mette la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que l'adolescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, qui sont aussitôt sortis, se mettent encore à courir devant les personnes, à tenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis, ces prévenus de grands chemins. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective. Toute la population kinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de prix. Aidez-nous à faire le travail. Une autre actualité, c'est que le commissaire provincial de la police de Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba a annoncé le début de l'opération de traque des mendiants sur les grandes artères de la capitale congolaise. Cette opération ne se limitera pas à la mendicité, mais sera aussi intégrée dans la campagne plus large de la lutte contre l'incivisme routier. Regardez. Très attentif au feu de circulation partout sur les grandes artères de la capitale, pour la plupart de femmes, des enfants et parfois des hommes âgés bien portants ou handicapés, hormis ceux qui s'y font passer pour deux aveugles et traînent avec les enfants qui sont supposés s'y rendre à l'école. Malheureusement, ils déambulent entre les véhicules au risque même de se faire renverser. On les retrouve le long de grandes artères, sur les rues, dans des marchés, dans des terrasses et dans des restaurants. Tout ça pour attirer la pitié des âmes sensibles, ainsi que des personnes de bonne volonté pour obtenir de l'aide. Alors qu'encourager la mendicité, c'est augmenter les taux de chômage à l'avenir du temps, l'ultimatum est tombé. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba promet de débarrasser les artères de Kinshasa, demandant qu'on voit presque partout. L'opération pour traquer ces derniers sera couplée avec la lutte contre l'incivisme routier qui vise à redorer l'image de la capitale congolaise. Pour les personnes vivant avec handicap mondia, le ministre de Titelle doit trouver une solution très rapidement. Poursuivant ce journal, la République démocratique du Congo en tant que membre actif de la SADEC souhaite à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI, le réseau des institutions de financement du développement IFD de la SADEC et devenir membre effectif du Centre des ressources pour les financements du développement SADEC d'IFRC. C'est dans ce cadre que le directeur général du FPI, Bertrand Moudimou, a effectué une mission à Gaborone au Botswana du 7 au 11 octobre 2024, une mission de travail qui visait à finaliser le processus d'adhésion du FPI au réseau des IFD de la SADEC et favoriser des échanges avec d'autres IFD de Botswana déjà membres dans un souci d'analyse comparative. Ce journal à Gaborone, au Botswana, le directeur général du FPI, accompagné de François Ampouila Moukendi, directeur et expert FPI en intégration régionale, a participé au processus d'adhésion et d'intégration au centre de ressources du financement du développement de cette communauté sous-régionale dénommée SADEC d'IFRC. Dans un message adressé à Stuart Koufény, le directeur général du SADEC d'IFRC, Bertrand Moudimou, a déclaré, « Après avoir observé le fonctionnement de ce réseau, le moment est venu pour le FPI de devenir un membre actif. » Actuellement, la RDC dispose de deux IFD au centre du SADEC d'IFRC. Il s'agit de la SOFID qui est membre effectif et le FPI qui est encore en statut d'observateur. Dans le cadre de sa nouvelle vision anadériale, le FPI souhaite quitter ce statut pour devenir un membre actif au centre de ce réseau qui compte déjà 41 membres issus des divers pays de la sous-région. « Sur les entretiens que nous avons eus tout au long de notre séjour, il est fort probable que nous soyons membres effectifs. Les avantages sont immutibles parce que quand on l'opère seul, il y a certaines choses qui peuvent vous échapper. Mais quand vous êtes dans un groupe, il y a moyen de mutualiser les efforts. Il y a également moyen de profiter des opportunités que les autres vous offrent afin d'être performants sur les marchés. » En effet, ce réseau a pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace des ressources pour les secteurs financiers, en particulier les IFD, afin d'investir dans des domaines clés susceptibles de stimuler des activités durables et une croissance inclusive. Cette mission du SADEC d'IFRC contribue à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs de la SADEC. Cela dit, en intégrant ce réseau, le FPI bénéficiera d'un soutien technique et d'un renforcement des capacités de son personnel ainsi que de services de recherche politique, de plaidoyer et de conseil. Et en reste de l'actualité, en bref et en image, en santé, pour lutter contre le paludisme. En RDC, le gouvernement annonce d'introduire officiellement à la fin de ce mois d'octobre le vaccin anti-paludéen conformément à la stratégie mondiale d'élimination du paludisme d'ici 2030. L'introduction de ce vaccin devrait renforcer considérablement les efforts de la RDC pour protéger ce groupe d'âge vulnérable, c'est-à-dire des enfants. Pour rappel, lors du Conseil des ministres, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avait passé en revue la situation épidémiologique en République démocratique du Congo et avait également fait le point des actions, des ripostes en cours. À propos du Mpox, il est revenu sur la campagne vaccinale qui a bien débuté le 5 octobre 2024 au Nord Kivu et le 6 octobre 2024 au Sud Kivu. La poursuite du lancement dans les neuf provinces restantes des préparatifs de la vaccination contre les Mpox à Kinshasa. Selon l'UNICEF, ce vaccin a déjà été introduit dans plusieurs pays du continent tels que le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Cameroun, le Bana ainsi que le Burkina Faso. Le parc agro-industriel de Dinguila, pays d'Elsa, société cotonnière Cococo, fondée en 1920, dénommée Côte des Nord en 1987, a reçu la visite de son PDG, M. Romain Philbert, à Bouta durant la semaine du 30 septembre. L'objectif de sa visite dans la province du Basouélé était de rencontrer son équipe technique et dirigeante pour discuter de la campagne de coton 2024-2025, estimée à plus de 400 tonnes. Durant son séjour, le directeur général de Païd a également rencontré diverses coopérations agro-pastoral local qui mènent des activités prometteuses dans la pisciculture et la culture du cacao, malgré des moyens limités. Très attentif à leurs préoccupations, il a pris note des besoins urgents en chambre froide pour la conservation des poissons, en vaccins pour le bétail et en partenariat gagnant-gagnant entre le parc agro-industriel de Dinguila et les coopératives. Ces partenariats offraient un accompagnement technique des engrais et surtout la garantie d'achat de tous leurs produits de café, cacao et évea, désengorgeant ainsi la filière. M. Romain et son équipe ont principalement échangé avec les petits producteurs chez vie ouvrière de la relance de l'agriculture dans le Basouélé. Le mode de développement économique de Païd est de mettre en place la chaîne des valeurs dans les différentes filières agricoles, coton, café et cacao, etc. en accompagnant et en formant les petits producteurs. Le PDG s'est également assuré de l'intégration du développement rural dans le respect des espaces naturels, des forêts et de la biodiversité. Païd est ça. Aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est 9 sites industriels, 800 tonnes par an de coton, 320 tonnes par an de café, 830 tonnes par an de cacao et 100 tonnes par an de production en vivrière. Le programme est décuplé ses productions dans les cinq ans. Le siège social de l'ex-Code Nord à Bouta a été honoré par la visite de son excellence M. Mike David Mockenny, gouverneur de la province du Basouélé. Après avoir visité la propriété, le gouverneur s'est entretenu personnellement avec le DG de Païd, M. Romain Filbert, sur ses activités économiques multisectorielles essentielles pour le développement de la province. La discussion a également porté sur les difficultés rencontrées par l'entreprise, notamment la réhabilitation des routes de dessert agricole pour l'évacuation des productions de plus de 2000 petits producteurs partenaires du parc agro-industriel de Dinguila. A l'issue de leur entretien, son excellence Mike David Mockenny s'est dit impressionné par le travail acharné et constant de Romain Filbert et de toute son équipe. Il se réjouit de la relance de ce fleuron économique dans sa province. Et de l'autre côté du monde, la province d'Alminia, dans le sud de l'Egypte, a été témoin d'une collision entre deux trains dans la région de Magdousa qui a entraîné la mort d'une personne et a blessé 20 autres. a provoqué la perturbation de la circulation ferroviaire sur la ligne de Haute-Egypte après que deux wagons d'un train-couchette en provenance d'Asouan s'est renversé dans le canal Ibrahimi. Suivez. Nouvel accident ferroviaire en Egypte. Un train de marchandises a percuté un train de passagers dans la province d'Alminia, au sud du Caire. Et des blessés ont été transportés à l'hôpital. La locomotive a heurté l'arrière du train en direction du Caire et deux wagons sont tombés dans un cours d'eau. Des images montrent ces derniers à moitié submergés. C'est le deuxième accident ferroviaire en un mois dans le pays. Une enquête est en cours pour déterminer les causes. Les accidents de train sont fréquents en Egypte. Le réseau ferroviaire est vieillissant et mal géré. Le gouvernement a lancé des projets pour moderniser les chemins de fer. Selon lui, il faudrait plus de 250 milliards de livres égyptiennes pour rénover entièrement le réseau. On va prendre un mot de sport avant de boucler ce journal. 48 heures avant le match de la RDC contre la Tanzanie. Très confiant ce lundi 14 octobre 2024. Face à la presse, les électionneurs des léopards de la RDC, Sébastien Desabres, veut que la RDC soit la deuxième nation à se qualifier à la Cannes Maroc 2024 après le Burkina Faso. En croire Sébastien Desabres, demain, ils entreront sur le terrain avec objectif d'être qualifiés à la Cannes dès la fin du match. On l'écoute. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis deux ans. On est professionnels, quel que soit le match ou les matchs à jouer. On n'est pas qualifiés. On va jouer demain pour être qualifiés après le match. Ça, c'est notre premier objectif. Et après, je pense qu'au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne, de qualifier la création, on a 9 points sur 9. On continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous. C'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés. On sera très motivés pour faire un résultat ici. Après, on fait une méthode, ça, c'est votre point de vue. C'est l'équipe internationale, ça fait. Je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal, c'est l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifiés le plus rapidement que ce site dans cette coupe. Voilà, c'est par cette information sportive que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Dossier changement de la constitution, qui dit mieux ? Dans cette édition, vous avez suivi les réactions des membres des LUDPS qui n'adhèrent pas à l'idée de la campagne qu'a lancée Augustin Kabouya sur le changement de cette constitution. Bientôt, on ne verra plus les mendiants sur les grandes artères de la capitale congolaise. La décision de traquer ces personnes a été prise par le commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalimba. Vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévisions. Mais prenez très bien soin de vous. On se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.